Je pense que ça a été par affinité, je crois que la marque me ressemble et je pense que je me ressemble aussi à la marque et à l'esprit en tout cas, la solidité, la robustesse, ce qu'on a joué, la résistance aussi, et puis l'élégance aussi quand on s'en fait là, on essayait toujours d'être élégant, donc voilà, ça allait être plus fort. Qu'est-ce que tu veux faire ? Oui, parce qu'une montre, on ne dirait pas comme ça, mais elle est plutôt maltraitée dans une journée, ça tombe, ça prend des coups, et moi je m'en rends compte quand même assez régulièrement, donc voilà, il suffit que ça soit un outil qui soit facile à porter, qui soit résistant, pour ne pas être déréglé, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se dérègle assez facilement, et c'est vrai que j'échauffe beaucoup, il faut y aller quand même pour la vie. Qu'est-ce que tu veux faire ? Dans la vie, on prend toujours des coups, donc c'est le problème, on ne peut plus les rendre directement comme c'était sur le terrain, mais c'est vrai que ça me manque, c'est vrai que ça allait me manquer, mais ça me manque, donc j'ai besoin de me défouler, tandis que je me suis mis à notre sport de combat pour pouvoir me défouler. Est-ce que tu as la compétition ? Est-ce que tu as la compétition ? Si, pour me défouler, oui, parce que du coup, je me suis mis un peu à tout ce qui est entraînement de combat, mais pour ce qui est de l'adrénaline, non. Il faudrait que je fasse du choix pour que tu sois en parachute le week-end, ou quelque chose comme ça, mais bon, je n'ai pas le courage de le faire, donc je n'ai pas encore trouvé, donc c'est vrai que ça me manque, mais là ça commence vraiment à me manquer. Est-ce que tu as la compétition ? Aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie définition de l'homme-tandance. Chacun vit dans son monde, parce que justement un homme-tandance, c'est un homme qui n'est pas dans la tendance, qui est au-devant de la tendance, qui précède la tendance et qui ne confie pas, qui a son propre style et qui s'affirme. C'est comme un autre marque des échappes. Exactement, je ne peux pas dire comme moi, parce que moi je suis la tendance. Est-ce que tu as la compétition ? La défaite en finant la Coupe du Monde en 2011, ça n'a pas été une rupture. Au contraire, je crois que ça a été le fondement de quelque chose de fort entre des hommes, parce qu'on était très loin de nos bases, de nos repères en Nouvelle-Zélande, avec très peu d'appui. Et on a fait quelque chose qui a été assez extraordinaire, parce qu'on partait de très loin et tout était plutôt perdu au début de la compétition. Finalement, on a échoué pas très loin. Et surtout, on a tout donné, donc on n'a pas de regrets par rapport au résultat. Même si près du but, ça... On se dit toujours qu'on est passé à Coupe du Monde quelque chose d'incroyable et de grand. Forcément, c'est un titre qu'on n'aura pas dans notre palmarès. Mais en même temps, ça a été une aventure humaine vraiment très forte et assez incroyable. Très enrichissante. Merci. 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 Merci.